Les actes antisémites en France sont en hausse de 74%. On a vu des croix gammées dessinées sur le portrait de Simone Veil. La France dit stop à l'antisémitisme avec une raison de plus, la profanation d'un cimetière juif en Alsace. Antisémitisme ancien. J'ai vu les tags dans tout le cimetière et donc il y avait des croix gammées partout. Ou nouveau. Encore hier j'ai eu une petite insulte, il m'a dit sale race. Antisémitisme de l'extérieur. Salle israélienne, retourne en Israël, tueur d'enfants palestiniens. Ou de l'intérieur. Pour ceux qui ne peuvent plus vivre là où ils vivent, ils vont chercher des vies comme surcelles où ils pensent pouvoir vivre en meilleure situation. Plutôt que de changer de pays, beaucoup de juifs changent de banlieue. Les écoles sont saturées, on manque de place et donc je pense qu'il y a un vrai défi pour les prochaines années à Strasbourg. Ils font la petite alia. Le service religieux commence enfin. Après un dernier décompte, les dix pratiquants, prescrits par les textes, sont bien présents. C'est compliqué de réunir dix personnes à la synagogue de Gorge. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une vingtaine de personnes qui priaient le matin. C'est un problème. Même pour le grand jour de prière du Shabbat, la synagogue est dépeuplée. Il y a un temps où ici vous aviez 100-120 personnes qui priaient le samedi matin, vendredi soir. Maintenant, il y a à peine 25-30 personnes en la synagogue. Des salles de culte vides, des oratoires abandonnés. Vous avez ici l'oratoire égyptien. Il n'y a plus de juifs d'origine égyptienne. Donc il n'y a plus de prière ici. Vous avez l'oratoire marocain. C'est pareil, il y a un temps où c'était plein. Vous avez 80 personnes qui priaient ici. Maintenant, ils sont une petite quinzaine pour faire l'office du Shabbat. La synagogue se dresse péniblement dans ce quartier difficile de Garche-Légonès. Sur ses murs, fréquemment, des tags antisémites ou des cocktails Molotov. Alors, il y en a un tag ici, là. On distingue le mot juif, vous voyez. C'est nouveau celui-là. C'est parce qu'il n'était pas... La dernière fois que je suis passé, c'était pas... Nique, 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 excusez-moi l'expression, nique les Hébreux. Voilà. C'est souvent qu'on voit à l'intérieur de la synagogue des cocktails Molotov qui ont été lancés. Une fois, il y a eu une dame qui a pris une pierre sur la tête. Ce qui a déclenché la visite à l'époque de Sarkozy, qui a été mise à l'intérieur. Cette fièvre antisémite monte aussi dans d'autres cités. Poussées dehors, les Juifs prennent le chemin de l'exil. Certains font leur alia, le grand départ vers Israël. La nouveauté, c'est l'alien interne. Un exode moins lointain, vers d'autres villes moins hostiles sur le territoire français. Nous avons vu la synagogue de Saint-Denis fermer, alors qu'il y avait une communauté juive florissante à Saint-Denis. Cette synagogue a fermé parce que plus suffisamment de fidèles pour pouvoir continuer à la faire fonctionner. Et à contrario, nous voyons qu'à Boulogne, à Boulogne, se construit une nouvelle synagogue. Ce déplacement de population passe par plusieurs étapes. Ça peut être Sarcelles, ça peut être quelques arrondissements dans Paris, qui sont les arrondissements où les loyers sont les moins chers. Et peu à peu, on se déplace, on se déplace. Parce que ce que l'on doit comprendre aussi, lorsque les communautés juives se disloquent dans certains quartiers, les commerces ferment, les synagogues ne peuvent plus fonctionner. Donc on voit bien qu'ils sont confrontés à cette double peine qui est ne plus pouvoir avoir une vie juive normale dans le cadre d'une communauté organisée, etc. et subir l'antisémitisme du quotidien. En région parisienne, le déménagement pour Sarcelles, surnommé la Petite Jérusalem, constitue une petite alia. Nous voici à Sarcelles, à 15 kilomètres de Paris. 1200 familles juives y constituent la communauté israélite la plus importante de la région parisienne. Dans les années 60, cette ville du Val d'Oise accueille les rapatriés de la guerre d'Algérie. Une importante communauté juive s'installe dans les nouveaux grands ensembles. Les commerces et les magasins cachers s'y développent. Plus de 20 synagogues sont construites. Aujourd'hui, 12 000 israélites vivent ici. À la mort de son mari il y a un an, Laurence décide de quitter Garges-les-Gonesses pour le quartier juif de Sarcelles. Garges, maintenant, ça commence à faire peur. Mais Sarcelles, non. Moi, je ne sortais pas à partir de l'après-midi à Garges. Je reste chez moi. Bon, s'il y avait mon mari, je sortais avec mon mari. Mais depuis le décès de mon mari, j'ai des heures que je reste chez moi. J'allume ma télé, je regarde ma télé gentiment. Très pratiquante, elle s'est repliée dans sa communauté. Un refuge pour cette grand-mère de 75 ans. Alors, attendez, je vais vous montrer. C'est mon arrière-petit-fils. Vous voyez, il a la kippa, ils sont tous pratiquants. Moi, je vois les jeunes qui sortent bientôt d'école. Vous êtes juste devant la synagogue, vous n'êtes plus ici. Ah, je suis vraiment au paradis, hein. Regardez la synagogue. Le samedi, tout le monde sort dehors. Après, les prières, c'est génial. Sandra a aussi accroché sa mezouza à Sarcelles. Ça, c'est une mraha, comme on dit chez nous, c'est-à-dire une prière pour bénir les habitants de cette maison et souhaiter la bienvenue aux autres. Mère célibataire, elle travaille dans le 93. Plusieurs fois, elle a été victime d'attaques antisémites. Moi, j'ai travaillé à Stain. Et j'ai vu plus d'une fois la synagogue de Stain brûler. J'ai travaillé dans un centre commercial. Beaucoup de fois, je me suis fait beaucoup de fois insulter. Salle juif. Youpah. C'était en plus la période de la guerre du Golfe. Donc, c'était, on va vous décimer, on va vous faire comme Hitler, ou peu importe. Encore hier, j'ai eu une petite insulte. J'ai été faire mes cours sans faire exprès. J'ai bousculé une dame avec mon sac. Je n'ai pas fait exprès. Peu importe, elle était blanche. En l'occurrence, ce n'était pas... Elle m'a dit sale race. Vraiment, vous ne me dites pas sale race. Sandra dit vivre plus sereinement dans son nouveau quartier. Bonjour, madame. Comment ça va, mon ami ? Ça va bien ? Je suis madame Melouche. Mais je ne sais pas, madame Melouche, ça va ? Vous connaissez ? Bien sûr. Comment faire pour avoir un banc ici ? Un banc ? Dans la petite Jérusalem, François Puponi connaît tout le monde. Regardez là-bas, il y en a deux. Le député de gauche, maire de la ville pendant 20 ans, a facilité l'arrivée de la population juive dans ce quartier d'un kilomètre carré. Vous connaissez Eric Benavis ? Bien sûr. C'est mon genre. Ça va, ça fait plaisir. Faites attention, hein ? Vous aussi. Il faut payer ou quoi ? Rien du tout, on vous met le banc. Bon. Allez, ciao. Pour François Puponi, de nouvelles familles juives viendront trouver l'asile à Sarcelles. Alors de nouveaux bâtiments sortent de terre. On a rendu des terrains constructibles pour faire en sorte que dans ce quartier, qui est quand même le quartier de la communauté, des logements puissent se construire pour que des juifs puissent venir y vivre. Voilà. Aussi simplement. Il y a combien de personnes qui peuvent venir vivre à terre aussi ? Entre 500 et 1000 personnes, 1000 familles. Bon, 1000 familles, il faut 1000 logements. Mon ami, j'ai les cheveux longs, il faut que je vienne vite. Avec plaisir. Bonjour madame, vous allez bien, ça va ? Bien. On t'aime François. Comme tu la fais belle. On l'aime le François. La figure locale assume l'absence de mixité, quitte à créer un ghetto juif. Les élites blanches qui parlent de la mythique sociale et qui vivent en banlieue, ça, ça recède, c'est pas bien, il y a des ghettos. Eux-mêmes vivent dans un ghetto. Mais eux, c'est normal, eux, ils ont le droit. Mais en banlieue, les juifs ne feront pas qu'ils vivent dans un ghetto. Mais les juifs, pourquoi ils vivent dans un ghetto ? Parce qu'à un moment, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et quand leurs enfants étaient agressés à l'école, ils ont dit qu'on va se protéger. Ils ont un réflexe de protection et on ne peut pas leur en vouloir. Quand dans certains quartiers, vous faites traiter de sale juif tous les jours, mais vous dites, ah, l'idéal républicain, il faut qu'on accepte... Non, vous partez en courant. Ils partent en courant, ils se réfugient là où ils ont le sentiment d'être protégés. Sanctuaire précaire. Même ici, la communauté juive est sur ses gardes. Est-ce que vous, en dehors de votre commerce, vous portez la kippa ? Moi, non, à l'extérieur, je ne la mets pas. Je la porte à la maison, je la porte au magasin. À l'extérieur, je ne la porte pas. Ce n'est pas par peur ? Non, c'est pour éviter, c'est tout. On va mener, comme disait M. Amselem, que Dieu repose son âme. C'est notre grossiste de viande. Il me dit, mon fils, ne met pas la kippa, il y a des fous partout. Alors, ça veut tout dire. Moi, je dis qu'on est bien à Sarcelles. Le seul grand défaut de Sarcelles, c'est quand c'est chaud au Moyen-Orient, ça devient chaud à Sarcelles. Ça, ce n'est pas bien. Quand le conflit entre Israéliens et Palestiniens s'exporte dans les banlieues françaises. Juillet 2014, Sarcelles prise dans l'Intifada. Des manifestants pro-palestiniens dénoncent l'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza. La situation dégénère aux abords de la plus grande synagogue de la ville. Commerce juif saccagé, voitures incendiées, ces émeutes marquent durablement la communauté juive. Les émeutes de juillet 2014 étaient un événement assez traumatisant parce qu'on a vraiment vu des populations, alors pour une partie issues de Sarcelles, pour d'autres issues de villes environnantes, qui s'étaient données comme point de ralliement Sarcelles ce jour-là. Et ce qui était assez traumatisant, c'était de les voir s'attaquer au quartier dans lequel vit une importante partie de la communauté juive avec des cris tout à fait explicites de morts aux juifs et avec des commerces saccagés et avec des incendies. Et donc ça donne le sentiment qu'il y a presque ce qui s'est apparenté dans l'histoire à une tentative de pogrom en s'attaquant à cette partie de la communauté juive. Afin d'apaiser les tensions liées au conflit israélo-arabe, élus et associations veulent sensibiliser la jeune génération. Ce mercredi-là, sur le terrain de foot municipal, on se mélange pour la photo d'un match international. Les jeunes de la ville affrontent une équipe venue de très loin. Cette équipe, c'est une équipe qui vient d'Israël. Ils vivent tous en Israël. Et la moitié de l'équipe est arabe d'Israël. Ils sont musulmans. Et l'autre moitié, ils sont juifs d'Israël aussi. Donc je ne vous dis pas qui est qui. Mais en tout cas, sachez qu'une moitié est juive et l'autre moitié arabe. Et en fait, ils jouent toute l'année ensemble. Ils sont là pour quelques jours. Et ils vont jouer. Ils jouent avec vous. Ils sont allés jouer dans le 19e. Ils vont jouer à Auvergne-Nibie aussi. Daniel et Saïr, c'est les deux un peu chefs de l'équipe. Ça, you want to say something? On a commencé ce projet il y a un an. On a évolué ensemble. Nous avons aussi d'autres activités que le foot qui nous permettent de devenir encore plus amis. Aux infos, que ce soit sur CNN ou la BBC, ils disent que les juifs et les arabes d'Israël sont toujours en guerre. Parfois c'est vrai, parfois non. Nous voulons montrer que l'on peut mettre les affrontements et la politique de côté. Nous venons propager l'amour et la paix. Et montrer au monde que l'on peut vivre ensemble. C'est notre but. Une série de passements de jambes, pour dribbler les préjugés. Majoritairement, c'est quand même des enfants qui sont issus de quartier. Donc notre idée, justement, c'est de leur faire comprendre que la mixité, elle est importante au foot, mais elle est importante également dans la vie de tous les jours. Et je pense que ce match-là fait partie de ce qu'on veut leur inculquer, c'est-à-dire savoir vivre ensemble. L'idée, c'est de les toucher là, de les sensibiliser là, pour que derrière, ils comprennent que dans la vie de tous les jours, on doit être capable de vivre tous ensemble. Elles sont 12 villes à organiser ce genre de rencontres avec l'appui du gouvernement. Cet été, Sarcelles a signé un plan de lutte contre l'antisémitisme et les discriminations avec le représentant de l'État. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la signature du président. Il y a péril. En 2018, les agressions envers la communauté juive ont bondi de 74%. On voit qu'il y a la résurgence très nette d'un antisémitisme qui vient du 19e siècle, d'extrême droite. Les clichés sur les juifs et le pouvoir, les juifs et l'argent, le grand complot judéo-maçonnique. Il y a aussi, évidemment, à l'évidence, un antisémitisme qui provient de l'islamisme radical, qui a complètement imprégné certains quartiers, et qui, lui aussi, peut réinvestir ces mythes du juif et l'argent, le juif et le pouvoir. Et puis, on a aussi la haine d'Israël qui arrive, qui est là, et qui crée une forme d'antisémitisme. Le gouvernement s'inquiète de la migration forcée des juifs à l'intérieur de l'Hexagone, la fameuse alia interne. C'est des recompositions géographiques, sociales, qui sont à l'oeuf sur notre territoire, avec des familles juives, mais pas seulement, qui peuvent être amenées à partir de certains territoires pour aller déménager dans d'autres villes jugées plus accueillantes. Il y a, je crois, deux choses. Il y a l'alia, en général, si c'est une démarche spirituelle, je crois qu'elle est tout à fait respectable. Lorsqu'elle est motivée par des questions de sécurité, là, effectivement, c'est un problème. La petite alia est devenue un problème national. 50 000 juifs auraient déménagé en 10 ans. La petite alia, une tentation pour d'autres banlieues, d'autres grandes villes. Toulouse, ses bâtiments roses, son capitole et ses fantômes. A l'école Hortoura, le deuil est impossible. Depuis le 19 mars 2012, la communauté juive de la ville rose est hantée par l'attaque de Mohamed Merah. Un acte terroriste qui a coûté la vie à trois enfants et un enseignant. C'est temps. C'est temps que tout cela s'est passé. Myriam, Jonathan, Gabriel, Harrié, et nous venons ici depuis pour nous souvenir, pour soutenir les familles endeuillées, pour dire notre solidarité envers la communauté juive pour y affirmer nos valeurs. Après l'attentat, la communauté s'est dispersée. 300 familles ont quitté Toulouse pour Israël. La sonnerie de l'école retentit toujours chaque matin. Mais un tiers des élèves ne répond plus à l'appel. La sécurité a été renforcée partout. Certains ont décidé d'affronter l'adversité. Mes enfants n'ont pas souhaité partir. Ils ont souhaité au contraire rester. Pourquoi ? Je pense qu'il s'est créé. Il y a eu un sentiment de solidarité. Et les enfants se sont regroupés. Ils se sont au contraire resserrés les uns vers les autres. Et je pense que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup... Il y a eu une sorte de lien indéfectible qui s'est créé. Et au contraire, ils ont absolument souhaité rester ensemble et faire face. On a fait tout ce qu'on a pu pour les aider. Mais il est très difficile d'expliquer l'inexplicable. Comment voulez-vous expliquer à des enfants qu'un jour, quelqu'un se lève, vient dans une école, tue des enfants qu'il n'a jamais vus et qu'il ne connaît pas au seul prétexte qu'ils sont juifs ? Grandes et petites alias, l'appel du départ reste fort. La communauté juive de Toulouse a dû faire face à la grande, puis la petite alia. On n'avait pas l'habitude de le voir à Toulouse, mais depuis un an et demi, deux ans, effectivement, nous avons eu pas mal de cas traités de familles qui ont dû quitter leur appartement parce que victimes de façon très violente, de violences de voisinage. Ça ne se passe pas uniquement dans les quartiers dissensibles, ça se passe dans des petits villages autour de Toulouse où on pourrait penser qu'on vit de façon tranquille. Et justement, on a dû seulement intervenir pour des familles à la périphérie de Toulouse. Ici, dans ce quartier pourtant calme de la périphérie de Toulouse, une retraitée de confession juive a subi cet antisémitisme de voisinage. Elle a déménagé en urgence après une altercation avec un couple de voisins pour une banale histoire de boîte aux lettres. C'est l'homme qui m'a dit, qui m'a dit, quand je vous dis dire, c'est vociféré, tout l'immeuble, entendez, que j'étais une salle israélienne, voilà, salle israélienne, voilà la phrase exacte, salle israélienne, retourne en Israël, tueur d'enfants palestiniens. J'étais choquée de voir le visage, le visage, la haine qui ressortait à la fois de l'expression, des mimiques et des paroles. Face à ce flot d'insultes antisémites, l'ancienne aide-soignante espérait un soutien qui ne s'est jamais manifesté. Les gens de l'immeuble ? Personne, personne, personne. Le voisin à côté, je suis sortie en fait sur le balcon pour prendre un bol d'air parce que vraiment j'en avais besoin et je lui ai dit mais vous avez entendu ? Il m'a dit oui, je trouve ça triste. Je lui ai dit écoutez, je vais déposer une plainte. Est-ce que vous seriez prêt à témoigner puisque vous avez tout entendu ? Il ne m'a pas répondu, donc je n'ai pas insisté. La réponse était donnée. Résurgence des préjugés, libération de la parole raciste. Cette Française ne se sent plus à sa place dans son pays. Il y a trop d'idées préconçues que les Juifs ont tous de l'argent alors que c'est faux. Moi, je vis dans un logement social. La France de mon enfance, la France de mon adolescence, je ne la reconnais plus. Il y a beaucoup de haine. On ne peut pas ne pas le constater ou alors on fait l'autruche. Pour elle aussi, la tentation de l'Aliya, quitter la République pour l'État hébreu. Ce n'est pas la terre promise, mais pour la communauté juive, l'Alsace est une terre d'accueil. Une terre d'accueil avec ses paradoxes. Beaucoup de familles viennent s'y installer, malgré des actes antisémites qui visent les vivants et les morts. Comme à Quazenheim, un hameau à 10 km de Strasbourg. Le responsable du cimetière et le maire de la ville ne sont pas encore parvenus à faire disparaître tous les stigmates de la nuit du 18 février dernier. Au petit matin, le lieu est retrouvé entièrement profané. Des croix gammées s'affichent sur près d'une centaine de tombes. La stèle des parents de Francis Bloch, le gardien des lieux, n'a pas été épargnée. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça sur la tombe de mes parents ? Un écœurement de la lâcheté de s'attaquer à des morts, à des tombes. La tristesse de voir où peut aller l'humanité pour des opinions malfaisantes. Sur la tombe d'Irène et de Charles Bloch, une théorie complotiste, celle du plan Calergie. Le plan Calergie, c'est un plan qui prévoit le remplacement des Européens par des peuples métissés. Je crois que c'est sur... Je crois que c'est sur cette tombe qu'il y a eu l'inscription relative aux loups noirs. Les loups noirs, c'est un mouvement d'extrême droite alsacien. Ça s'est passé la veille de la manifestation prévue contre l'antisémitisme. Je pense que c'était... Le but était politique, à mon avis. Pour l'alsacien, les inscriptions laissent peu de place au doute. La profanation porte la marque de l'extrême droite. C'est aussi l'avis du grand rabbin de Strasbourg qui redoute le réveil d'un antisémitisme en sommeil. Cet antisémitisme, on l'avait presque oublié. On s'était concentré sur ces dernières années plutôt sur un antisémitisme qui était l'origine d'un islamisme radical. Et on le voit clairement aujourd'hui, sur ces derniers mois à Strasbourg, on a affaire à un antisémitisme qui est plutôt d'extrême droite. Et je me demande même parfois s'il n'est pas plus dangereux. En s'attaquant aux tombées à la mémoire, les profanateurs veulent ébranler une communauté très bien implantée. Pour moi, une dimension extrêmement symbolique de s'attaquer à des cimetières juifs en Alsace et s'attaquer à l'histoire des juifs. Là où elle est la plus ancrée, la plus profonde, là où elle peut déranger. C'est lorsqu'on s'attaque à cette réalité qui dérange qu'on fait peut-être le plus de mal ou en tout cas qu'on pense faire du mal. Michael est revenu de Paris pour exercer son métier dans la sérénité. C'est un petit tour dans le quartier. La région est un havre de paix pour la communauté juive depuis le concordat de 1801 qui instaure une exception du droit français. En Alsace et en Moselle, prêtres, pasteurs et rabbins sont salariés de l'Etat. La religion est enseignée dans les écoles publiques. d'Alsace a toujours eu des individus de confession israélite pendant des siècles. C'était tous les villages alsaciens pratiquement ils ont une synagogue ou avaient une synagogue jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est unique en France. Le catholique, protestant, enfin tous les mêmes musulmans ont été habitués à vivre avec aussi des gens de confession juive. Ce qui fait que dans la base d'habitude des gens c'est plus facile. A Paris, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits on n'a pas forcément envie de porter une kippa ou tout simplement de dire qu'on est juif. Allez David. Dans le coeur de Strasbourg, au contraire, on ne cache pas sa kippa. 20 000 juifs vivent là sans appréhension. Mazal tov, Mazal tov, on dit un grand Mazal tov à vos parents. Et d'autres familles hébraïques arrivent. Pour les familles qui arrivent et viennent d'où ? Elles viennent un petit peu de partout. Elles peuvent venir d'autres villes de province. Elles peuvent venir de Paris, de banlieues parisiennes notamment pour la plupart où on sait que ça devient compliqué pour les gens. Strasbourg, victime de son succès. Dans les écoles juives, de nouvelles classes ouvrent chaque année. un bien-vivre reconnu à des milliers de kilomètres. C'est une surprise. Il y avait une soirée hier de gala d'une institution à Strasbourg. Et ils appartiennent à un mouvement, une branche racidique et ils sont venus pour mettre un peu l'ambiance à la soirée hier. Donc ils viennent d'Israël, mais je ne les ai pas rencontrés encore. et ils sont venus parce qu'on leur a dit que c'était une ville très sympathique dans laquelle il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Une éclaircie dans un ciel sombre. Depuis quelques années, des Français partis en Israël reviennent au pays. Beaucoup s'installent à Strasbourg, destination de leur nouvel alia. Sous-titrage Société Radio-Canada